Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes une très bonne année. Pour ma part, je rentre tout juste. On va reprendre les tests high-tech sur la chaîne, on va reprendre également les vidéos sur la chaîne principale, également les live tweaks. Je sais qu'on a Zombio à terminer, je ne vous ai pas oublié. J'attends également les nouveaux jeux qui vont sortir pour cette nouvelle année 2023. Bref, un programme plutôt fourni pour ce début d'année. Aujourd'hui, je reviens avec un test, même deux tests en fait. Il s'agit des tout nouveaux téléphones de chez Dodgy. D'un côté, nous avons le V30, de l'autre côté, nous avons le S99. Et vous allez voir qu'on commence vraiment à taper dans le haut de gamme chez les téléphones robustes. Alors aujourd'hui, on va voir le S99 et dans la prochaine vidéo, on verra le V30. S99, le tout dernier de la marque de chez Dodgy. Alors le tout dernier avec le V30, bien évidemment. Et donc, comme je vous le disais, on commence vraiment à taper dans le haut de gamme des téléphones robustes, que ce soit en termes de composants, en termes de finition, de design également. De toute façon, on le sait, Dodgy ont toujours soigné les designs de leurs téléphones. Alors c'est un avis personnel, mais je les trouve vraiment magnifiques. Et ce petit S99 ne fait pas l'exception. Alors ce petit S99, bien évidemment, tout est relatif. Comme d'hab, avant de rentrer dans les détails des spécifications du téléphone, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing. Alors toujours avec Dodgy, un packaging soigné, simple mais efficace. Sur la boîte, on va retrouver le nom du modèle du téléphone. On déballe la boîte et tout de suite, on a accès au téléphone. A l'intérieur, on retrouvera une protection supplémentaire pour le téléphone, le manuel d'utilisation ainsi que la petite fiche pour la garantie, le chargeur en USB-C des deux côtés. Donc vous pouvez constater qu'on n'est pas sur un USB classique au niveau du branchement. Au niveau du chargeur, on va retrouver de la charge rapide de 33 watts. Et honnêtement, ce n'est pas trop avec la grosse batterie de 6000 mAh. C'est toujours appréciable quand tu ne mets pas 15 ans à recharger ton téléphone. On rentre un petit peu plus dans les détails. On a parlé de la batterie qui fait 6000 mAh. On va parler de la RAM qui fait 8 gigas couplée à 128 gigas de stockage. Donc le stockage reste très correct, sachant que vous pourrez bien évidemment l'augmenter avec une carte SD. Pour rester sur la charge, on va avoir du sans fil jusqu'à 15 watts. Le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Ce sera acheté séparément si vous le souhaitez. Côté écran, maintenant, on va avoir un LCD Full HD de 6,3 pouces. Côté luminosité, c'est très correct. Vous n'aurez aucun mal à voir ce qui se passe sur l'écran, que vous soyez en intérieur, en extérieur. Alors après, en plein cagnard, je ne sais pas ce que ça donne. En ce moment, c'est vrai que ce n'est pas trop testable. Surtout avec le temps dégueulasse qu'on a. Pour le processeur, on va avoir un Helio G96 Octa-Core. Android 12 dans l'appareil. Fonction NFC si vous le souhaitez pour les paiements. Côté sécurité, on a le détecteur d'empreintes digitales sur le côté, comme d'habitude avec Dodge. Et bien évidemment, IP68, IP69K, donc complètement étanche et résistant à la poussière, à la terre, au sable, à tout ce que vous voulez. Également au choc, bien évidemment. Alors attention, tout dépend du type de choc. Alors maintenant, au niveau des tests caméra, on est vraiment excellent sur ce Dodge S99. On a du 108 mégapixels en caméra principale. Vision nocturne de 64 mégapixels. Et honnêtement, j'avais été bluffé avec le S96 GT au niveau de la vision nocturne. Et ça marchait super bien, et bien ce Dodge S99 ne fait pas l'exception. Il marche super bien au niveau de la vision nocturne. Même que vous soyez dans le noir complet, vous pouvez vous déplacer sans problème avec le téléphone. Au niveau des photos, je vous en ferai défiler quelques-unes, mais il se débrouille vraiment super bien. Vous allez pouvoir faire vraiment de très belles photos sans problème. Chose plutôt cool, c'est que le téléphone prend en charge le HDR. Donc ça va vraiment être cool pour tout ce qui est surexposition. Vous allez éviter ça, il va gérer tout seul les lumières et tout pour avoir de belles photos. Après, quelque chose qui est toujours un petit peu dommage et désagréable avec Dodge, c'est qu'on n'a aucune stabilisation numérique sur l'appareil. Ça, c'est dommage. En même temps, je n'ai pas connu un seul Dodge avec une stabilisation. Alors si, il y a eu le V20, mais la stabilisation a duré deux jours. Ensuite, ils ont fait une mise à jour pour la retirer. Sûrement parce que le téléphone ne supportait pas. Peut-être qu'il y avait des bugs ou quoi, mais voilà, c'est super dommage. Au niveau de la vidéo, ce qui est dommage également, c'est qu'on va avoir le droit qu'à du 30 FPS. Pas de 60 FPS sur le téléphone que vous filmez en 1080p ou en 4K. Ça aurait été plutôt cool d'avoir du 60 en 1080 et du 30 en 4K. Bon, après, les vidéos restent de très bonne qualité quand même, mais il faut savoir que le téléphone se débrouille bien mieux en photo qu'en vidéo. Après, vous pouvez toujours arranger ça si vous avez un stabilisateur pour téléphone mobile. Mais message à Dodge pour les prochains modèles, c'est vrai que ce serait vraiment cool d'avoir une stabilisation. Je le répète à chaque fois, mais je crois qu'il ne m'aime pas. Au niveau de la caméra selfie, maintenant, on va avoir le droit à une Sony 32 mégapixels en goutte d'eau. Et franchement, cette caméra selfie, elle fait vraiment bien le taf. D'ailleurs, je vous laisse avec ce petit test maintenant. Petit test, du coup, de la caméra selfie avec le Dodge S99. Et bon, du coup, comme d'hab, je verrai ce que ça donne une fois le montage de la vidéo terminé. Et puis, j'attendrai vos retours. En même temps, vous avez la qualité du micro. Je ne sais encore pas ce que ça donne. Au niveau des lumières et tout, qualité d'image, ça a l'air propre, en tout cas, de ce que j'en ai dans le retour du téléphone. Je dirai ce que vous en pensez en commentaire. Pas toujours, pas de stabilisation. Ça, c'est dommage. Mais sinon, c'est plutôt clean. Allez, bisous. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur l'autonomie du téléphone, Dodge nous annonce 2 à 3 jours en utilisation normale. Il faut savoir qu'on a tout de même une batterie de 6000 mAh. Donc, c'est tout de même conséquent. Maintenant, je n'ai pas testé l'autonomie de la batterie jusqu'au bout. Mais il faut savoir que moi, j'ai un Dodge S88+, qui est juste ici. La batterie fait 10 000 mAh. Et je veux dire, si je fais le port et que je scotche sur des TikTok et tout, ce qui m'arrive régulièrement, voilà, je fais déjà 2 jours, moi, avec une batterie de 10 000 mAh en faisant le port. Après, tout dépend de ce qu'ils appellent une utilisation normale. Donc voilà, si vous avez vraiment une utilisation intensive, je ne pense pas que vous ferez 2-3 jours avec le téléphone. Après 6 000 mAh, ça reste tout de même assez conséquent pour une batterie. En ce qui concerne la qualité de l'écran, on est vraiment très bon. Bon, alors, on est sur du LCD, ce n'est pas du AMOLED ou quoi. On est sur du 1080 x 2340 en résolution. Mais franchement, la qualité est vraiment très bonne. Je vous ferai défiler des petites vidéos derrière. Alors, c'est toujours dur de se rendre compte comme ça en filmant un écran de téléphone avec une autre caméra. Mais voilà, sachez que la qualité d'image est vraiment très correcte, que ce soit pour regarder des vidéos, des films ou quoi. Le son du téléphone, qui est franchement de très bonne qualité, il n'y a qu'une seule enceinte, c'est du mono. Vous pouvez mettre à fond, il n'y a aucune saturation, rien du tout. De toute façon, je vous comparerai ça avec le V30. Le V30 que j'ai trouvé franchement plutôt criard par rapport au S99. C'est du stéréo sur le V30. Bien sûr, on verra ça dans la prochaine vidéo. Le son du V30 m'a fait un petit peu mal à la tête. J'étais obligé de baisser le son et tout. J'ai trouvé ça vachement criard tout de même. Donc, pas de problème au niveau du son sur le S99. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout en repartant, n'oubliez pas le petit like si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, je le cherche. On parlera du V30. Donc, ce sera le prochain téléphone de chez Doji qu'on testera. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire. De toute façon, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo bien évidemment. Bien sûr, si le téléphone vous intéresse, vous aurez comme d'hab tous les liens dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde !